Alors aujourd'hui comment créer un article dans LinkedIn? Alors on a le choix quand on est sur notre page LinkedIn de créer un post, de commencer un post ou d'écrire un article. Alors je vais cliquer sur écrire un article. On peut toujours consulter les articles qu'on écrit dans la section post et activités dans cette section-ci. Aussi on a accès aussi par notre porte d'entrée par le menu de publication. On peut voir un nouvel article, mes brouillons, mes articles. Alors ça c'est une façon de naviguer dans tous les articles qu'on peut écrire. J'ai ici la fonction normale, en fait normal, titre 1, titre 2 de base comme on l'a déjà vu. Mettre en bowl en italique ou souligner les listes à puces, les listes à numéros. Ça c'est si on fait une citation. Alors ça c'est si on fait un lien. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais importer une image ici. Je vais chercher la même image de voiture ici. Alors comme ça ici, je vais chercher, ça va être dans le projet ici. Images dans les P. Celle-là ici, Pierre Bézier. Alors je rentre l'image ici. Ça devrait bien rentrer. Ça rentre bien aussi. Alors je peux réduire ou prendre plein format. OK? Ça c'est intéressant. Alors ça fait, bon, ça c'est plus moderne. Ça c'est plus standard. Alors si vous voulez ça plus standard, on laisse ça comme ça. Ça c'est plus avec une... En fait on pourrait mettre une légende ici. Mais ici ça serait vraiment une en-tête où la légende n'est pas nécessaire. Mais je vais quand même en mettre une parce que c'est pas mon image générique habituel comme je vous ai montré hier dans le cours. Alors ici... Créer plus facilement, plus facilement des carrosseries. Parce que les carrosseries à une certaine époque, ça faisait en bois et à l'échelle. Les carrosseries de voitures. Alors pour la dimension, la forme des ailes et tout. Alors carrosseries de voitures. Donc il a vraiment révolutionné tout le monde de l'automobile avec les courbes de Béziers même si maintenant ça sert à d'autre chose. Alors maintenant je vais venir coller mon texte ici. Je vais mettre mon texte titre 1 ici dans Pierre. Mais pas le même que tantôt. Béziers. Un ingénieur méconnu. Alors parce que des fois je parle de M. Béziers et tout le monde pense que c'est quelqu'un de l'époque de Pythagore, le genre. Mais non, c'est un gars qui est né en 1910 puis qui est mort en 99. Alors très actuel le monsieur. Alors c'est doctorat, ses recherches. Alors ça ici on va choisir un... ça ici ça va être un... bon titre 2, titre 1 pardon, ici. On sélectionne tout ça. Titre 1. Parfait. C'est ici. On peut-tu juste mettre ça devant comme tantôt. Titre 2. Ici c'est un titre 2. Parfait. Un titre 2. Ici j'ai moins de sous-titres mais... ah ici c'est un grand espace. Ah oui c'est la photo. C'est ici lui qui calcule la photo parce que dans Facebook il ne tenait pas compte. Puis savoir qu'il n'y a pas d'espace de trop là. Cliquez dans le vide ici entre les paragraphes et tout ça. Bon comme ça vous allez savoir. J'en ai un exemple ici. Bon si je ne fais rien ici comme ça je vois ici que là il y a un espace de trop. En fait un espace d'interligne de trop par rapport au P. Là on ne peut pas voir les P invisibles. Mais bon. C'est toujours bon de le faire comme ça. De vérifier qu'il n'y a pas de P. Comme si je pense qu'il y a un espace de trop comme ça ici. Ah tiens aussi on dirait ici aussi. Alors faites attention à ça ici. Ce qu'on ne peut pas voir. On ne voit pas les P inverses. Donc on ne voit pas les caractères invisibles. Attends. Voilà à quoi pensait M. Richard. Pierre Bézier. Cris plus facilement des carrosseries avec un S. Pardon ici. De voiture avec un S. Comme ça ici. Ici je vais mettre un lien. Est-ce que j'ai encore mon lien de M. de Wikipédia? Je crois que oui. Je vais aller chercher. Revenez ici chercher mon article. Alors Pierre Bézier. De connaître plus. Lui et ses concepts. Con. C. On va tout prendre ça. Puis je vais faire un lien de ça ici. En prenant le bouton ici. Et ça va être. Attendez. Il faut que je sélectionne tout ça. Et c'est un lien comme ça ici. Et le lien va être pomme V. Comme ça ici. On fait Enter là-dessus. Ah. As-tu vu ça? Ah c'est intéressant. C'est le lien comme ça. Il me fait un élément Wikipédia ici comme ça. Donc je n'ai pas besoin de faire ça comme ça. Donc je vais prendre la phrase ici. Je n'avais pas fait ça encore comme ça ici avant. Et là je vais le mettre ici comme ça. Puis c'est un hyper lien. Alors c'est génial ça. Je ne l'avais jamais fait. Alors j'ai découvert quelque chose en vous montrant ça. Alors en fait c'est peut-être. En fait ça n'existait peut-être pas. Et là ça a été ajouté. Alors il faut toujours voir ce qui se passe à ce niveau-là. Par contre moi sûrement je prends le lien qui est ici. Alors si exemple je prends. Ça c'est un titre 2 ici. Alors titre 2. Comme ça ici. Alors ça je vais faire un titre 2 avec ça là. Ce n'est plus un lien. Je vais faire un titre 2 avec ça. Et c'est concept. Donc là je fais un lien directement sur Wikipédia qui est une source. D'ailleurs vous pourriez donner un petit don annuellement. Vivre quasiment de Providence. Wikipédia c'est que des dons. Alors ça vaut la peine de. Parce qu'on s'en sert beaucoup. Parce que moi je m'en sert beaucoup pour enseigner. Alors c'est tous des gens bénévoles qui travaillent à Wikipédia. Maintenant. Une citation. Je vais prendre peut-être une phrase. Je vais faire un encore avec ça ici comme ça. Puis je vais faire une citation. Pas une citation mais genre un élément qui est remarquable. Alors ça peut être ça. Ou comme ça peut être. C'est un peu efficace pour miser les formes. Je vais plutôt prendre quelque chose de plus court au cité. Ça peut être. Ça va être ça ici. Une petite mise en. Pas une citation mais ça se démarque. Alors. Les travaux de M. Bézier permettent d'alborer la partie description et la création de polices d'île vectorielle destinée à la première imprimante Apple. Donc on voit ici que Pierre Bézier est à la source de la première imprimante laser d'Apple. Les polices de caractère. Le langage Postscript de M. Warnock qui a quitté lui Xerox avec le code Postscript pour en faire un langage à part pour les imprimantes. Bref. Si c'était pas de M. Bézier, on serait dans la chenoute. Restons polis. Alors. Mais c'est quand même ça. Alors. Il a fait une invention qui a révolutionné notre métier, nos métiers et nos logiciels. Alors. Voilà. Quand c'est terminé, on peut toujours mettre en brouillon ici. Ou ici en publie. et j'ai changé quelques éléments ici. Alors. Les moteurs des courbes. Je vais marquer ici les courbes de Bézier. Pour Google, des courbes de Bézier. Je vais mettre en majuscule comme ça ici. Les courbes de Bézier. Et des poignées directrices mises au placard par ses employeurs. que je change un peu les éléments. Surtout les titres 1 et les titres 2 par rapport à Google. C'est le doctorat, ses recherches. Et ses recherches. Je vais mettre une virgule ici. Et ses inventions. Donc, je change les titres 1 et les titres 2. Donc, ça donne à Google l'idée que c'est pas tout à fait le même texte, pas tout à fait la même chose. Parce que Google référence d'abord et avant tout les titres 1 et les titres 2. Alors, voilà. Ça peut structurer différemment. Et j'ai un nouvel article que je peux publier maintenant. Et voilà. Maintenant, je peux partager à tout le monde. Parfait comme ça ici. J'ai des préférences avancées ici. Alors, autoriser les commentaires sur ce post. Oui, pas de problème. Et là, ça c'est bon. OK. Retour. Là, maintenant, je peux publier. Bon, là, c'est sûr que je peux rajouter des photos. Mais il y a déjà la photo d'illustration ici. Je pourrais mettre une vidéo. Bon, c'est sûr que je pourrais peut-être mettre un article, un élément de plus ici entre... On parle de courbe de Béziers ici. Je vais aller chercher ici. Je vais rajouter une image ici. Alors, comme ça ici. Une image. que je vais aller piger dans ma section. Alors, je vais aller chercher mon document ici dans... Ici, comme ça. Alors, c'est rubberband.png. Je l'importe ici. Ici, j'ai plusieurs possibilités. Je peux-tu descendre un petit peu ou monter? Comme ça ici. Ou encore comme ça. Ou encore comme ça. Ou comme ça. Non, ça sera intéressant. Ou comme ça. Ça, c'est mieux. Mais non, je vais laisser au centre, en fait, comme ça ici. Comme ça ici. Puis, je vais pouvoir avoir plus d'espace peut-être pour mettre un texte alternatif. Alors, dessin d'un exemple. Donc, ça, c'est le texte alternatif. Donc, je vais vous montrer au complet ce que ça sert, à quoi ça sert de faire un document accessible. Aussi, même si c'est sur... C'est pas votre document Word, mais que c'est un document sur LinkedIn. Dessin d'un exemple d'une courbe. Une courbe de Béziers. Comme ça ici. J'enregistre. Ici, par contre, j'ai pas de fonction pour mettre un... Ici, je l'ai, mais j'ai pas la fonction ici pour mettre une légende. Je crois pas. Non, j'ai pas de... Ici, ça, c'est chaînage. Je pourrais amener ça sur mon site Web, tu sais. Je vais amener ça sur mon site Web de formateur, tu sais. S2. S2. Comme ça ici. Attendez, il l'a pas mis à bonne place. Il veut pas que ça soit raccourci. Alors, H. Non, il veut pas. Ajouter un lien. En cliquant sur la chaîne ici, je peux ajouter un lien ici. Je vais faire ici. Attendez, pas ici, là, mais... Oh, là, il me fait plein d'erreurs, là. Il met mon petit raccourci. Pas à la bonne place. Alors, vous, ça prend pas grand-chose pour qu'on puisse tromper. Alors, je vais mettre mon raccourci avec le tapis nature ici. S2. Je le colle pas à bonne place. Ça, c'est bizarre. Vous voyez, là, des petits bugs comme ça, là, ça peut arriver à tout le monde. Normalement, je suis capable de mettre un lien ici. Là, il veut pas. Alors, pomme V. Bon, là, ça marche. Enter. Là, j'ai mis mon lien. Parfait. Alors, faites attention. Des fois, il faut repartir de zéro. Comme là, j'ai tout quitté. J'ai cliqué dessus. Là, j'ai pu copier mon... En fait, copier... Pas copier-coller, mais dans mon cas, j'ai fait mon raccourci, le tapis nature, pour expliquer c'est quoi une courbe de baisier. Puis ici, c'est dommage, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit paragraphe de plus ici. Puis, je vais mettre mon texte ici. Je vais chercher un texte qui explique ici. En fait, le genre de légende que je vais rajouter, là, manuellement, en copiant ça, et que je vais venir mettre ici. Comme ça, ici. Puis, je vais monter comme ça, ici. Puis, je vais monter ici aussi, comme ça. Alors, puis, je vais mettre ici un retour chariot. Alors, comme ça, ici. Donc, je l'ai mis en italique. Donc, c'est pas tout à fait une légende, mais bon, ça fonctionne. Au moins, on voit que c'est... Ah, peut-être que je préfère faire une liste de ça, tiens. Je vais faire une liste à plus de ça, ici. Alors, 1, 2. Alors, ici, 1, 2. Donc, ça explique ici mon dessin. Pour mieux expliquer. Bon, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir mettre un petit encadré ici, là, mais ça fonctionne pas, un petit ombrage. Mais bon, c'est quand même bien comme ça. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on écrit un article pour LinkedIn. Et je vais faire publier ici, comme ça. Et, c'est qui votre article sur votre réseau? Hashtag, oui, hashtag, pour que ça soit facile à trouver. Alors, je vais mettre un hashtag, là, mais comme je vous dis, on n'est pas obligé. Alors, voici un article. Voici un article qui parle de l'inventeur des courbes de Béziers. et qui sont présentes dans la plupart des logiciels de création. Hashtag, je vais marquer Béziers. Comme ça, ici. Hashtag encore. Formation. Bon, mettons, c'est assez, là. Je ne suis pas obligé d'en mettre. Formation, illustrator, tiens. Illustrator. Illustrator. Je vais mettre ici, ici. Photoshop. Tiens, tant que je vais me faire de la pub en même temps. Et ici, Photoshop et InDesign. Comme ça. Voilà. Je publie mon article. Et voilà. Maintenant que c'est fait. Félicitations pour l'application de votre dernier article, Taillout. Prenez votre article pour celui-ci. Soyez consulté plus souvent. Alors, partagez-le sur Twitter. Partagez-le dans vos groupes. Alors, je peux envoyer un message. Alors, obtenez un lien vers cet article. Donc, j'ai un article ici. Je pourrais le copier ailleurs aussi. Mais là, j'ai déjà partagé via ma page Facebook. Fait que je vais attendre un petit peu. Je ne vais pas non plus être trop boosté. Parce qu'on sait que sur LinkedIn, il faut que ce soit pertinent. Et pas trop. Alors, je clique là-dessus. Et voilà. C'est publié. Maintenant, c'est un retour d'essayer. C'est parti.